Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour. Nous reprenons les émissions après la pause durant les fêtes de Noël et de fin d'année. Nous reprenons les émissions et le mois de janvier va être consacré à la stratégie, la stratégie pour votre portefeuille en 2014. Évidemment, il n'y a pas de raison que de la changer par rapport au 25 décembre. Mais l'année est l'occasion de faire la revue stratégique, de faire des bilans. Évidemment, l'année est aussi le moment où on s'arrête pour des raisons ne serait-ce que fiscales. Donc j'ai à mes côtés Cyril Geneslet. Bonjour Cyril. Bonjour Edère. Alors vous êtes gérant d'actifs chez CPRAM. Tout à fait. Donc CPRAM, juste rapidement, c'est une maison... C'est une filiale d'Amoudi, une boîte de gestion d'actifs. Donc groupe Crédit Ricolle. Du groupe Crédit Ricolle, tout à fait. Et qui gère des actifs. Et qui gère des actifs, oui. Depuis très longtemps. La compagnie parisienne de rescompte, c'était... Exactement. Historiquement. Bien, alors, on va changer un petit peu, donc pendant ce mois de janvier, le déroulé. On va faire plutôt bilan, scénario et concept. Et dans l'émission que vous pouvez consulter sur le lien voisin sur le même site, les désirs de la gestion s'engagent, les conseils. Cyril vous donnera les pistes privilégiées de manière très synthétique et rapide et concrète. Alors, bilan. Alors, Cyril, en un mot, l'événement de l'année 2013. Alors, le point fort vraiment de l'année 2013, et c'est un petit peu contre-intuitif, ça va être la disparition de tout ce qu'on appelle les risques extrêmes et de tout ce qui avait pénalisé un petit peu les années précédentes. Aujourd'hui, on n'a plus... 2008-2011, les risques extrêmes. Les risques extrêmes, complètement. Et encore, même au début de l'année 2013, on avait aux États-Unis, notamment avec le fiscal cliff. On a commencé l'année avec un fiscal cliff directement. Ensuite, il y a eu les séquestres, qui devaient peser fortement sur la croissance, plus ou moins fortement sur la croissance. Qui ont pesé, effectivement, mais qui n'ont pas cassé la croissance. Ils ont pesé sans casser. Complètement. Complètement. Et ensuite, on a eu... En Europe, bien sûr, il y avait le risque de faillite des États, qui a été un gros problème, qui a été complètement balayé grâce à l'OMT, et un risque aussi d'implosion de la zone euro. Et aujourd'hui, tous ces risques extrêmes se sont amenuisés tout au long de l'année et ont permis au marché de se reconcentrer vraiment sur les fondamentaux, c'est-à-dire la macroéconomie, et bien évidemment, les résultats des entreprises. Alors, les gagnants, si on regarde les zones, Wall Street, le Japon, l'Europe, quasiment tous, on voit qu'en Europe, on est à 17%, jusqu'à 25% sur le DAX. Aux États-Unis, on est sur le sans arrêt pour à 30%, c'est considérable. Alors, je ne parle pas des japonaises qui montent de 60%. Pourquoi ? Ça a été une année exceptionnelle sur les actions, vous faites bien de le noter, qui a été consécutive à une amélioration généralisée. Alors, aux États-Unis, on est passé, par exemple, d'une croissance à tonnes en début d'année, avec tous les problèmes qu'on évoquait, à une croissance modérée en fin d'année. Donc, ce n'est pas une croissance qui revient au potentiel, qui est encore en dessous du potentiel, mais qui s'en rapproche. On a vu le chômage abaisser, il est passé aujourd'hui presque sous la barre des 7%. On a vu une amélioration de tous les ISM. Si on regarde les derniers ISM qui ont été publiés, ça nous donne une croissance pour l'année prochaine estimée à 3%, voire plus de 3%. Donc, ce qui revient au potentiel. Ça, c'est des vrais indicateurs avancés. Ce sont des vrais indicateurs avancés. Donc, c'est le passage de 2,5% à 3,5%. On était à 1,6% plutôt sur 1%. Oui, 1,6%, 2%, et donc on va plus loin. Exactement, on va plus loin. Le Japon, on comprend ce qui s'est passé. Le Japon, c'est les trois flèches de Shinzo Abe. Il faut bien se souvenir qu'en 2012, personne ne voulait acheter du Japon. Ils pensaient tous que c'était une zone qui était morte. Ils étaient paralysés politiquement. C'était un pays qui manquait de dynamisme, manquait de main-d'œuvre. L'arrivée de Shinzo Abe avec un programme vraiment optimiste. Et qui arrive vraiment en fin d'année, en plus. Qui arrive en fin d'année 2012. Oui, pour nous. En plus, pas pour eux. Qui était vraiment très volontariste. Avec trois axes principaux. Les trois flèches de Shinzo Abe. Oui, alors pour le moment, il n'y en a eu deux. Pour le moment, il n'y en a eu deux, exactement. Il y a l'arme monétaire, l'arme budgétaire. Exactement. L'arme monétaire s'est très bien passée. On a vu une dévaluation du Yen de plus de 30% en change effectif. Ce qui est colossal. Budgétaire, on voit que ça a soutenu l'économie. On a eu un retour de la confiance dans la zone. A la fois des investisseurs au Japon, mais surtout des investisseurs externes. Donc on est rentré dans une dynamique extrêmement positive au Japon. avec aussi un résultat des entreprises, qu'il faut parler des résultats, qui a été augmenté de 30% en bénéfice. Qui a commencé à être au rendez-vous. Alors plus paradoxal quand même l'Europe, le troisième grand gagnant, puisqu'on a un euro qui est très fort. On a une Europe qui n'est pas, qui a peut-être touché le fond de la piscine, mais qui n'est pas dans la croissance. Oui, complètement. L'Europe, en premier semestre, était en récession. Sur l'année, si on prend la croissance globale, on est à moins 0,6, donc on a une année en récession. Mais le deuxième semestre a été un deuxième semestre positif. On voit qu'on a eu des gains en productivité. On a passé le point bas. Oui, à la fin du premier trimestre, grosso modo. Et donc ça, les gens l'ont joué. Et puis peut-être la fin, effectivement, du risque souverain. Fin du risque souverain. Mais il y a aussi eu des avancées concrètes, notamment en Espagne, où la grande déflation salariale a permis aux Espagnols de gagner jusqu'à 30% de part dans les exportations. Donc c'est assez colossal. Il faut voir aussi que l'Europe, c'est une zone qui était assez hétérogène, avec une Allemagne qui, elle, avec des salaires qui avaient été un peu capés sur les dix dernières années, avait maintenu ses parts à l'export. Et donc on a quand même l'exportation qui a permis à l'Europe de se remettre sur les rails, sur les rails d'une croissance. Alors les perdants. Les perdants, c'est d'abord les émergents, quand même. Grands perdants. En bourse, en bourse les grands perdants, moins 5% à Hong Kong, moins 6% à Shanghai. Et bien sûr, des effets monétaires considérables sur un certain nombre de pays. Alors ça, c'est... Qu'est-ce que vous en dites ? C'est la fin d'une mode ? C'est un rééquilibrage de croissance ? C'est quoi ? On a effectivement un rééquilibrage de croissance. Aujourd'hui, le différentiel de croissance entre les pays du G7 et les pays émergents n'a jamais été aussi faible. On a vu, en fait, la croissance émergente ralentir. On a vu, au niveau du résultat des entreprises aussi, des marges qui baissaient. Donc ce qui est assez neuf. Et toute la politique du tapering qui a été mise en place par la Réserve fédérale, qui a un effet à la fois sur les fours... Les injections de liquidités mensuelles, donc... Et aussi les maintiens des taux US, disons, bas, qui, eux, vont remonter, puisqu'on vient dans une politique de normalisation des taux. Donc tout ça a joué négativement sur la performance des pays émergents. Et ça s'est retrouvé dans les cours de bourse. Dernier point sur le bilan. Belle performance des petites et moyennes valeurs. Le CAC Mid & Small fait 26%. Quand le CAC fait 17%. Bon, le MSCI Small américain fait 38%. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous ? Ce retour vers les small caps, les valeurs moyennes. Elles sont en avance dans le cycle, au final. Elles ont un côté vraiment pro-cyclique qui leur a permis de bénéficier de cette embellie généralisée, notamment dans tous les pays développés. Parce qu'on a une croissance aujourd'hui qui remonte, en tout cas en fin d'année, sur les pays développés. Donc tout naturellement, elles ont bénéficié de cette embellie. Et ça s'est retrouvé dans les cours boursiers. Bien. Alors deuxième chapitre, après ce bilan rapide, vos scénarios, Cyril. Alors est-ce que 2014 sera encore l'année des banques centrales sur les marchés financiers pour vous, pour vous les gérants, pour les gens qui ont des actions, etc. En 2013, les banques centrales ont été à la manœuvre. On l'a vu, que ce soit la BOJ, la BCE ou la Réserve fédérale, elles ont eu un rôle qui était primordial. On voit plus 2014, toujours un rôle important, mais un peu moindre par rapport à 2013. Elles vont plus gérer ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont mis en place en 2013 que vraiment impulser des changements dans l'économie. Et elles ne vont pas driver effectivement les marchés. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression quasiment qu'au moins une fois par mois, on se disait j'ai peur, j'ai pas peur, j'ai même pas mal quand il se passe quelque chose, etc. Ce sera moins le cas. Le tapering a été annoncé, donc il a été annoncé fin décembre. Le tapering, c'est donc la réduction des élections de la sous-prisante. Oui, complètement. On va passer de 85 milliards à 75 milliards. Alors après, on va faire un petit tour du monde, si j'ose dire. Le cycle américain, vous y croyez ? Sa force ? Ce qu'on a vu, croissance à tonnes en début de l'année dernière, croissance modérée tout au long de l'année 2013. Aujourd'hui, on a une croissance instantanée, si on regarde par rapport au niveau des ISM, qui sera au-dessus de 3%, donc quasiment au-dessus du potentiel. Donc on revient à une belle croissance aux États-Unis. Une belle croissance aux États-Unis. Alors, c'est la machine toute seule ? C'est la fin de ce qu'on appelait les freins à la croissance ? C'est quoi ? C'est tout ça ? Alors, on va avoir une année 2014 qui sera moins restrictive au niveau budgétaire. Oui. On disait 1,7% l'année dernière de poids du budget sur le pays. Là, on voit les séquestres, ils vont être inférieurs à 110 milliards. On va avoir aussi des dépenses pour l'armée qui vont être capées aux alentours de 20-25 milliards. Et la disparition d'aides supplémentaires qu'on avait pour les chômeurs en fin de droit, de l'ordre de 20 milliards. Donc, il va quand même y avoir un poids sur la croissance, mais c'est un poids qui va être plus faible. Donc, on a une croissance qui revient. On a un déflateur de la croissance qui va être plus faible. Donc, les États-Unis devraient être plutôt bien orientés. Mais il faut bien prêter attention aux résultats des entreprises. C'est ça. Ça, on va y venir dans la stratégie. Alors, on continue le tour du monde. On le fait dans le sens qu'on veut. On va le faire par l'Europe. Donc, on le fait dans le sens inverse du soleil. L'Europe, comment vous voyez ça ? Est-ce qu'il y a un effet buvard des États-Unis ? Est-ce que... Alors, l'Europe devrait bénéficier des États-Unis. C'est évident. Et devrait aussi bénéficier de tout ce qui a été mis en place et tout ce qui a été fait au cours de l'année 2013. Et de la moindre... Comment dirais-je ? En fait, elle va vraiment bénéficier de l'amélioration des conditions économiques pour tous les pays périphériques. Pour l'Italie, pour l'Espagne, surtout pour l'Espagne d'ailleurs. C'est ça. Donc, il y a les pays du Sud qui vont repartir. Donc, l'Espagne et l'Italie qui sont une très grosse masse. Oui, une très grosse masse. Mais même, on a vu l'Irlande, là, commence à revenir sur les marchés. Elle a réémis sur les marchés à 5 ans. Ça s'est très bien passé. Ça a été sursouscrit 4 fois. Donc, vraiment, ça s'est très, très bien passé. Donc, ça se passe bien en Europe. Ça se passe bien en Europe. Nous, on a un mauvais prisme parce que c'est la France les mauvais élèves, grosso modo. Oui, complètement. La France doit mettre en place des mesures, mais ce sont des mesures plus politiques, pour vraiment relancer la machine. Alors, juste sur l'Europe, il y a un point, c'est la peur de la déflation. La BCE est à la manœuvre encore ? On l'a vu. La BCE n'a pas hésité à baisser les taux fin d'année dernière, justement à cause de cette déflation. Elle ne laissera pas la déflation s'installer. D'une manière générale, on va parler du Japon, mais j'ai une question d'Elliott qui me dit est-ce que les marchés ne sont pas addicts aux banques centrales, grosso modo ? S'ils le sont, il va falloir qu'ils se libèrent. Un petit peu. On a vu tous les principaux mouvements et les gros mouvements de l'année dernière ont été drivés par des décisions un peu surprenantes parfois des banques centrales. On vient, donc on continue à faire le tour. On va passer par le Japon avant d'aller en Chine, bizarrement. Alors, le Japon, on attend quand même cette fameuse troisième flèche. Est-ce qu'on ne risque pas d'être déçus ? Donc, la première flèche, elle était monétaire. La deuxième, elle était budgétaire. Et la troisième, c'est les réformes de structure. C'est comme la France. C'est à la fois économique, quasiment sociétale. Sociétale, les femmes au travail, etc. Complètement. La mise en place de crèche, justement, pour inciter les femmes à revenir sur le marché du travail, à retrouver un petit peu de main-d'œuvre. C'est un des gros risques, justement, l'année prochaine. C'est que les décisions d'AB ou leur mise en pratique soient trop lentes et qu'elles déçoivent les marchés. Il y a eu un effet Yen qui a très bien marché. On dit 50% de hausse. Mais pour le moment, il n'y a pas de reprise interne. C'est toujours l'exportation. On ne le voit pas dans les cours des banques, par exemple, ou quelque chose de ce genre. On a un retour de la confiance. C'était un après-requis. C'était important, déjà. C'était important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend une concrétisation. Alors, Chine. Chine, et puis un peu tous les émergents, même si les zones, maintenant, sont en train de se différencier. C'est la gestion de la réduction du potentiel de croissance. Donc, les crânes de bulles, de bulles de surcapacité, de bulles bancaires. Ça reste un souci pour l'année ? Ça va rester un souci sur toute l'année. Et surtout, pour les émergents, il faut faire très attention aux effets du tap prime, de la réduction de l'assouplissement monétaire. Voir réellement comment ils vont commencer à réagir. On l'a vu au mois de juin de l'année dernière, lorsque Bernanke a été un petit peu plus faucon que ce à quoi on s'attendait. On a vu les devises émergentes s'effondrer et les performances des émergents allaient vraiment à la cape. Donc, il faudra vraiment rester très vigilant sur les émergents et attendre de voir les premiers effets de cette politique. Est-ce que dans les émergents, parce qu'on ne peut pas comparer la Chine et la Pologne ou le Brésil, est-ce qu'il y a des zones, ou l'Afrique, est-ce qu'il y a des zones que vous aimez bien ? Alors, il nous reste, nous, deux pays qu'on aime bien chez les émergents. On aime bien le Mexique, qui a mis en place des réformes structurelles, des réformes très importantes. – Alors là, pour vous, l'effet buvard est plus proche. – Exactement, c'est exactement ça. – Et il devrait bénéficier, justement, de ce surcroît de croissance américaine. Et aussi la Corée. – La Corée. – La Corée qui devrait être la plus à même de résister, justement… – C'est-à-dire la Corée, ils ont pris dans la figure la baisse du Yen, et maintenant, elle est dans les cours, si j'ose dire. – Maintenant, elle est dans les cours, sachant qu'elle va, normalement, un petit peu se poursuivre l'année prochaine. – Avec un driver qui est Samsung, qui est un grand succès mondial, etc. – Complètement. – Bon. Alors, toujours le scénario, avant de finir, la question des placements de taux. – Oui. – Alors, est-ce qu'il y a quelque chose encore à gagner sur les obligations, sur lesquelles… ou pas ? – Alors, on est dans une phase de normalisation des taux. Donc, nécessairement, taux US, taux européens, en tout cas allemands, il n'y a plus grand-chose à gagner. – Sur les obligations longues. – Sur les obligations, oui, complètement. – Voilà, donc c'est plutôt la course… les taux longs remontent un petit poil sans que ce soit… – Mais ils vont remonter, ils vont remonter. – Mais pas de krach. – Il n'y aura pas de krach, parce que les banques centrales vont rester à la manœuvre, elles vont éviter, justement, un emballement des taux, pour éviter un krach type 94. – Voilà. – Elles seront là, on le sait. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas grand-chose à gagner sur les taux. – Donc, il n'y a pas grand-chose à gagner ? – À la rigueur, les périphériques. – Voilà, ça. – Parce qu'ils ont des taux qui sont déjà plus importants. – Est-ce qu'il n'y a pas une ruée, justement, sur l'Espagne-Irlie ? – On a vu, on a vu. On a vu un très fort resserrement d'esprès de l'année dernière. On pense que cette année, il sera moindre, mais le portage reste intéressant. – Le portage reste intéressant. Et alors, sur les obligations privées ? – Alors, sur les obligations privées, il faut éviter les obligations investment grade, qui, elles, ont une composante trop importante. – Oui, qui sont comme des emprunts d'État. – Donc, du coup, la remontée des taux va les pénaliser. – Oui, qui sont comme des emprunts d'État. – Complètement. – Donc, en revanche, sur le spéculatif, le gouvernement… – Sur le Aïd, il reste encore des portages qui sont intéressants. On a encore, en fait, c'est un peu le même schéma que les périphériques. On a vu un resserrement tout au cours de la… enfin, tout au long de l'année. On l'avait vu en 2011, on l'a vu en 2012, en 2013. – Donc, il y a encore quelque chose. – Et il y a peut-être encore quelque chose à gratter. – Et il y a beaucoup d'années financières, là, derrière. – Mais il ne faut pas attendre… – Alors, dernier point sur le scénario, les monnaies. Donc, ça a été un peu la surprise de l'année, cette force de l'euro contre le dollar, 6% au second semestre de hausse. L'euro, c'est considérable pour des devises. Comment vous voyez, justement, le point central, c'est l'euro. C'est l'euro qui s'est réévalué contre le dollar, contre le yen, et contre, finalement, toute devise. – Alors, pour les devises, on pense qu'avec la fin de la société, un complissement monétaire aux États-Unis, on va avoir mécaniquement un renchérissement du dollar par rapport à l'euro. En revanche, au Japon, vu que le quantitative easing, lui, va se poursuivre, puisqu'ils veulent doubler leur masse monétaire, on devrait quand même avoir une dépréciation du yen par rapport à l'euro. – Donc, l'euro, le dollar, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour les industries, pour ADS, pour je ne sais quoi. Mais, donc, ça, c'est un booster. Vous voyez quand même le dollar finir par prendre sa revanche, même si cette revanche, elle a été décalée dans le temps, en fait. – Exactement. Alors, après, ça reste très théorique. Et on sait très bien que, malheureusement, sur les marchés d'échange, – Les devises, c'est très compliqué. – La théorie est bien loin de la pratique. – Voilà. Alors, troisième point, dernier chapitre, stratégie d'investissement. Alors, rapidement, votre approche de location d'actifs aujourd'hui ? – Ce qui découle de tout ce que je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est majoritairement investis sur les actions. – Oui. – Logiquement. – Pour un portefeuille équilibré, on va au-delà de 60% ? – Sur un portefeuille, nous, on est sur un portefeuille 50-50, on est à 70%. – 70%, d'accord. Sur un portefeuille équilibré. – Donc, on est vraiment, c'est le moment… – Très positif. – Rien n'a gagné sur les obliques et positif sur les actions. – Tout à fait. Sachant qu'il faudra prêter une attention toute particulière aux publications de résultats, qu'on commençait hier avec Alcoa, et qui sont assez exigeantes. – Oui, parce qu'on a eu une année où, finalement, la bourse a monté sans que l'État monte, ce qui veut dire que les price earnings, les multiples ont monté. – C'est ça, on a eu une expansion d'économie. – On attend le dénominateur. – Il faut que ça se concrétise et il faut qu'il y ait des bénéfices. On estime qu'aujourd'hui, les valorisations sont compatibles avec une croissance des bénéfices aux États-Unis de l'ordre de 5%, en Europe et au Japon plutôt de l'ordre de 10%. En dessous de ce seuil-là, ça pourrait être assez dramatique pour les actions. – Mais ce n'est pas excessif. – Ah non, ce n'est pas excessif. – Ce n'est pas excessif à ce niveau du cycle. – Sachant que les bénéfices attendus, en tout cas en médium, sont plutôt de l'ordre de 10% pour toutes les zones. – D'accord, donc les actions, dans les actions, d'abord… – Action japonaise. – Oui, alors voilà, les zones, les zones. – Oui, action japonaise, Yen couvert. – Yen couvert, puisque vous voyez, donc Yen, et puis ? – Ensuite, États-Unis. – États-Unis. – Puis Europe. – Voilà, donc l'Europe est plutôt en troisième qu'en premier ? – Oui, plutôt en troisième, sachant qu'il faudra être vraiment très réactif et ne pas hésiter à changer les pondérations entre Europe et États-Unis en fonction de l'actualité. – Aujourd'hui, Japon, États-Unis ? – Europe, exactement. – OK, juste avant de venir sur les concepts, les small caps, justement, les valeurs moyennes, ça reste un bon thème, surtout qu'en France, on va avoir ce PEA, PME. Donc c'est l'occasion. – Aujourd'hui, dans notre portefeuille, on a à peu près 10% de small caps. – Oui, c'est beaucoup, comme les 70% d'actions, ça fait beaucoup de small caps. – Complètement. – Alors, les concepts, les secteurs au jour d'aujourd'hui, comme vous voyez ça ? – Alors, niveau sectoriel, on va plutôt se baser sur la consommation. La consommation et toutes les valeurs cycliques. Après, on va éviter tout ce qui va être rattaché directement en matière première, et notamment les pétrolières. – Donc on n'a déjà pas eu de très bonnes performances l'année prochaine et qui ne devraient pas avoir, enfin l'année dernière, pardon, et qui ne devraient pas en avoir. – Donc la consommation, alors le cycle, les fameux cycliques. – Oui, les cycliques, on en prend aussi. – Vous en prenez aussi du… – Oui, enfin… – Parce que l'automobile a été la surprise de l'année, on va dire, est-ce que ça peut continuer ? – L'automobile, ça va être plus compliqué. – Oui. – Mais pour le reste… – Mais les cycliques plus durs, du genre, je ne sais pas, la Farge, ces cycliques-là, les plus durs des cycliques, vous y croyez ? – Alors, on ne regarde pas en termes de valeur. – Non, je ne vous parle pas de valeur, je parle de… – Mais en… – Les cimentières. – En termes de concept, vous aussi. – Oui, les cimentières, c'est un concept. Alors, la finance quand même, les banques. – Un très bon début d'année, la finance. – Oui. – Elles ont bénéficié de conditions particulièrement accommodantes l'année dernière. – On leur donne de l'argent, autant qu'elles veulent et pour pas cher. – C'est ça. – Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de distribution de crédit en zone euro. – Donc… – On leur donne de l'argent, elles ne distribuent quand même pas. – Oui. – Il n'y a pas de demande, ce n'est pas elles qui ne veulent pas le distribuer, c'est qu'il n'y a pas de demande. – Donc les banques, vous êtes plutôt… – On en avait beaucoup en début d'année, on va… – Ce qui est fait, y compris les banques d'Europe du Sud où il y a encore du potentiel. – Non, il y a encore du potentiel. – Là, il y a une émission de Banque en Far Island qui s'est très, très bien passée. – Et ça, les périphériques comme on les appelle, c'est intéressant. Il faut peut-être se méfier des Espagnols à cause de l'Amérique du Sud. Vous n'avez pas parlé du Brésil, mais ça peut être un problème pour… – Ça peut être un problème. – Pour la banque de Bilbao, quoi, etc. – Ça va compléter. – Donc, pour se résumer, consommation, cycle, c'est ça, c'est les deux thèmes. Et d'abord, ce qui est un peu original, Japon avant Amérique et Amérique avant Europe, ce n'est pas forcément ce tiercé dans l'ordre que donnent vos confrères. – Non, non, pas forcément. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Cyril. – Rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous en cliquant sur le lien voisin pour voir les conseils pratiques et résumés de Cyril. Au revoir.